Voilà, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter une modification majeure dans la présentation des résultats du jugement majoritaire. Donc pour ça, j'ai affiché ici le résultat d'un jugement majoritaire assez classique où on voit qu'il était question de déterminer le sujet ou les sujets dans un séminaire et il y avait un certain nombre de propositions. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien encore le jugement majoritaire, c'est une méthode de vote où au lieu de sélectionner une option parmi plusieurs, on va se prononcer sur chacune d'entre elles en les classant de à rejeter jusqu'à excellent et puis ça va nous permettre d'afficher des résultats où on va se rendre compte de l'engagement des personnes concernées dans cette démarche. Donc par exemple, la première, on voit qu'elle a un engagement très fort à excellent pour la plupart des gens, il y a juste une personne qui est plutôt opposée à ce que ce sujet soit traité, c'est suivi par un certain nombre de propositions qui ont une forte adhésion, mais un petit peu moindre, et puis si on descend tout à la fin, eh bien on a les propositions qui génèrent le moins d'adhésion ou le plus d'opposition, c'est un petit peu de fait. Donc ça, c'est une aide à la prise de décision, par exemple pour l'élaboration d'un programme. Donc qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version ? C'est surtout ce rectangle gris qui est ici en-dessus, qui va me permettre de définir comment je veux afficher les résultats dans le but de faire un rapport. Alors, j'ai un certain nombre d'options, par exemple je peux afficher des pourcentages, je peux afficher la question complète. Qu'est-ce que c'est la question complète ? C'est que parfois, derrière ce terme-là, il y a une question plus détaillée. En l'occurrence, je vois qu'ici ce n'est pas le cas. Donc je ne vais pas l'illustrer maintenant, je le ferai après. Les scores, c'est la même chose, ça n'a pas tellement de sens sur ce type de questionnaire-là. Et donc je vous le montrerai après. Par contre, parmi toutes les réponses qui sont ici, je peux décider d'afficher uniquement les 5 meilleurs, ou les 10 meilleurs, parce que je vais partir du principe que c'est celles dans lesquelles je vais faire le choix. Je ne m'intéresse pas au moins bon résultat. Et puis je vais pouvoir filtrer ici pour obtenir un affichage qui a été modifié avec l'affichage des pourcentages ici et uniquement les 10 meilleurs. On voit qu'il y en a 12 qui n'ont pas été affichés. Donc ça, ça permet de facilement générer un rapport. Or, si je décide d'imprimer ce document-là, j'ai une page de garde qui va être complétée, enfin que vous devrez compléter, parce qu'on y trouve peu de choses. Mais par contre, le résultat, lui, il est ici, les 10 meilleurs, non affichés, 12, tels que présentés à l'écran. Voilà. Donc ce que ça change pour les résultats classiques, c'est la possibilité d'afficher ces pourcentages ou non, d'afficher les questions complètes ou non, de sélectionner ce qu'on choisit. Et puis il y a aussi une option qui est ici, qui consiste à filtrer dans un nouvel onglet. Et pour ça, je vais vous le montrer aussi sur un autre type de questionnaire. Donc là, c'est un questionnaire qui est plus complexe, puisqu'il utilise notamment les groupes. Donc là, il n'y a pas de groupe. À ce stade-là, j'ai juste toutes mes propositions en vrac, mais dans la configuration, je les ai groupées par catégorie. Et là, au lieu de filtrer, je vais filtrer dans un nouvel onglet, ce qui va me créer un résultat classé dans les catégories. Ici, c'est l'environnement de travail, la circulation de l'information, la culture d'entreprise. Et on voit qu'à chaque fois, ça m'a sélectionné les questions qui étaient dans ces catégories, à cet endroit-là. Pour cette catégorie, ça va me permettre de voir quelle est la meilleure et quelle est la moins bonne. Je peux renommer ici cet onglet. Donc, par exemple, filtrer par catégorie. Voilà, pour le retrouver. Je peux aussi les regrouper par tag et faire la même chose. Donc, les tags, une proposition peut avoir plusieurs tags. Donc, potentiellement, je vais retrouver la même question à différents endroits selon la façon dont elle a été taguée. Voilà, si je reviens sur mon filtre par catégorie, eh bien, je vois que j'ai mon classement ici, environnement de travail, circulation de l'information, etc. Je vais pouvoir jouer avec les autres critères. Par exemple, je peux afficher la question complète qui se cache derrière le titre, c'est-à-dire la question qui était posée aux gens. Et si je fais ça et que je filtre, déjà, ça va le faire dans l'onglet courant. Donc, ça va me remplacer le contenu de celui-ci sans toucher aux autres. Et puis, ça va me permettre de rendre ces questions visibles ici. De la même manière, je peux afficher les scores. Alors, ça n'a pas toujours du sens, mais dans le cas précis, eh bien, on va comprendre à quoi ça sert. Donc, ici, je suis dans mon environnement de travail. Et puis, j'ai affiché la somme de tous les gens qui pensent que les différents points sont excellents, sont bons, sont très bons, etc. Et puis, la somme du ressenti en fonction de dysfonctionnements ou c'est non fonctionnel ou c'est insatisfaisant. Donc, ça me donne une note entre 0 et 5. Donc, ici, j'ai un 3 sur 5. Et puis, un engagement, c'est-à-dire en gros, le pourcentage de vers par rapport au désengagement qui est ici. Donc, la partie grise est négligée dans ce calcul-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de comparer les choses. Donc, par exemple, ici, sur mes différents domaines d'environnement de travail, de circulation de l'information, de culture, d'entreprise, etc. Eh bien, en fait, j'ai une moyenne qui est à 2,925. Et donc, mon 3, il est légèrement au-dessus de la moyenne. Alors que, par exemple, la circulation de la formation, eh bien, elle, elle est à 2,7. Donc, ça sous-entend que j'ai beaucoup plus d'insatisfaction sur la circulation de la formation ou sur la structure de l'organisation. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un questionnaire qui permet de savoir où agir. Eh bien, je sais que ça va être plutôt sur ces deux points qu'on peut d'ailleurs aller explorer. Donc, la circulation de l'information, ici. Eh bien, je vais retrouver les différents éléments et puis je vais voir ceux qui sont le plus dysfonctionnels. Donc, pour avoir plus d'informations sur ces différents éléments, je peux cliquer, c'est marqué ici, cliquer pour afficher le détail des réponses. Et puis, comme c'est un questionnaire qui a été construit avec des propositions liées et des compléments liés à chaque question, je vais voir ce que les gens ont proposé. Donc, soit des réponses préconstruites, comment ils y ont répondu, soit d'autres points qui ont été rajoutés avec des commentaires de la part des gens. Je peux ainsi ouvrir chacune de ces rubriques pour rendre visible ou invisible ce que je veux. Si je reclique une deuxième fois, je vais simplement le cacher. Voilà, donc ça, c'était pour la partie de l'affichage des scores. Donc, typiquement, si je veux générer un rapport qui permette de voir ou agir pour améliorer chacune de ces dimensions de l'organisation, eh bien, je vais pouvoir afficher les scores, afficher les questions, je peux afficher les pourcentages, je peux me concentrer uniquement sur les trois moins bons résultats de chacune des rubriques. C'est là qu'il va falloir mettre de l'énergie. Et puis, je peux filtrer ça. Je vais aller effacer celui-ci que je décide de ne pas faire figurer dans mon rapport. Et puis, du coup, je vois les trois moins bonnes sur l'environnement de travail, les trois moins bonnes sur la circulation d'informations, les trois moins bonnes sur la culture d'entreprise, les trois moins bonnes sur la structure de l'organisation, etc. Et à partir de là, je peux à nouveau imprimer. Et puis, ça va me générer le premier onglet avec simplement tout en vrac classé, enfin, pas en vrac, classé des grandes forces aux plus grands défauts. Et puis ensuite, ça va me reprendre le deuxième onglet et ça va me l'afficher ici. Voilà. Ne jamais oublier, dans les paramètres supplémentaires, de mettre les graphismes d'arrière-plan, sinon, ça ne vous affiche pas les couleurs. Ça va vous le mettre de cette manière-là. Donc, avec les graphismes d'arrière-plan, vous retrouvez un affichage correct. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce bloc qui permet de modifier l'affichage en créant potentiellement plusieurs versions. Vous pouvez aussi, dans le jugement majoritaire, demander aux gens de se positionner, par exemple, en termes d'où est-ce qu'ils sont dans l'organisation, s'ils font partie de la direction, du management, des employés, des salariés, s'ils ont peut-être des tranches d'âge, si c'est plutôt des jeunes, des 20-30 ans, des 30-40, 40-50, etc. Et vous pourriez générer un onglet pour montrer quelle est la perception de la direction, quelle est la perception du management, etc. Voilà. J'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous servira. Et puis, je vous souhaite une bonne utilisation du jugement majoritaire.